C'est un drame psychologique familial, une soirée de réveillon de Noël, une jeune femme en apparence assez calme, qui est quand même là pour homicide donc c'est pas rien, va se retrouver en garde à vue. Son avocat va l'interroger sur les faits et surtout lui demander mais est-ce que vous avez des circonstances atténuantes à tout ça ? Eh bien oui, il y en a plein des circonstances et là va se dérouler le fil de sa vie. D'abord elle est jumelle avec sa soeur, elle vit dans une atmosphère où la maman est assez dure, amère, c'est une femme assez mélancolique. C'est une histoire sur la gémellité mais c'est une histoire sur le couple, sur le duo, sur l'alter ego on peut dire. Qu'est-ce que deux personnes ensemble peuvent devenir une entité indépendante, particulière en tout cas. J'aime bien travailler surtout sur la personnalité de mes personnages, les ancrer très fort, leur donner un tempérament très fort, on puisse se reconnaître en fait. Même la marâtre on peut très bien aussi à certains moments la comprendre, même si ça peut paraître difficile à la lecture de la comprendre, mais si et là c'est faiblesse, et là c'est pourquoi, c'est comment. C'est surtout par les personnages que ça se passe dans les caractères et dans la physionomie. Mais ici on a été plus loin parce que Sylvie m'a poussé aussi à garder l'essence même du crayonné. J'ai travaillé sur les crayonnés un lavis très monochrome dans les tons sépia, un peu couleur sable, et je suis revenu et ça c'est pour la première fois une technique que j'ai petit à petit mis au point, je revenais avec du crayon de couleur pour garder des matières et pour qu'il y ait une résonance avec le crayon de départ et que soit vraiment un dessin qui est jeté d'une traite. Notre collaboration, déjà on est en couple depuis 30 ans. Je suivais quand même de loin le travail d'écriture de Sylvie. Quand j'ai senti que c'était possible, je lui ai montré ce que j'avais fait. Et elle avait envie d'en faire une bande dessinée. Je lui ai dit si tu veux qu'un dessinateur la dessine, il va se réapproprier ton histoire, il va la découper à sa manière, donc il faut que tu la découpes. Ça c'est encore tout un autre métier, c'est un métier que je ne connaissais pas. Et puis un jour, alors je lui ai montré ce fameux découpage, il m'a dit ok, on partait en vacances, il m'a dit ok. Je vais te dessiner ton découpage, les premières pages en tout cas, comme ça tu vas voir à quoi vont ressembler tes textes mis en images. Et puis j'ai commencé, je n'ai plus pu m'arrêter. Il avait travaillé avec des grands scénaristes, donc venir avec moi c'était un peu le challenge. La collaboration était quand même particulière parce que moi j'avais l'habitude, avec Jean Dufault ou même sur l'album avec Jean Vanam ou avec Denis Lapierre ou avec Michel Olèf, de recevoir un scénario. Et puis voilà, j'étais dans mon atelier et je dessinais, je montrais mes planches quand je voulais au scénariste. Avec Sylvie, comme on habite dans la même maison, il y avait vraiment un jeu de ping-pong que je connaissais avec d'autres scénaristes, mais qui se faisait plus sur la longueur. Avec Sylvie, le jeu de ping-pong, c'était vraiment un jeu hyper rapide avec évidemment des balles de match qui étaient assez super. Toute cette alchimie comme ça du partage, c'était quand même un moment assez fabuleux. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?